Tout le monde, je vous fais ce petit débrief matinal, je pars au boulot, aïe 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 aïe, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, incroyable, 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 la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, laissez-moi vos impressions par rapport à cette finale Nigeria-Côte d'Ivoire. Ha 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 ha, mon Dieu, c'est incroyable, c'est inimaginable, mais je sais que tout le monde au fond de lui savait qu'à un moment, la Côte d'Ivoire va marquer et que la Côte d'Ivoire va gagner, mais on ne savait pas quel va être le scénario. C'est juste le scénario qu'on attendait, on avait déjà imaginé la fin, mais on attendait le scénario, incroyable, franchement incroyable. Je vais vous dire, dans un match de football, chacun a un moment qui le marque. Moi, le moment qui m'a marqué, c'est quand le Nigeria fait le changement et que Iwobi doit sortir. Regardez juste le visage d'Iwobi et vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce match. Regardez juste le visage d'Iwobi, le milieu de terrain du Nigeria et comprenez qu'est-ce qui s'est passé dans ce match. Le gars, il est sorti, mais on sent qu'il avait abandonné, on sent qu'il a vu quelque chose sur la pelouse pendant qu'il jouait, qu'il a, mais tué de l'intérieur. C'est incroyable ce qui s'est passé dans ce match. Est-ce que quelqu'un a reconnu le Nigeria ? Donc, ça signifie que le Nigeria qu'on a vu avant la finale, c'est un Nigeria qui nous a bluffés. Il n'était pas en fait si fort que ça. En fait, le Nigeria n'était pas si fort que ça. Et si le Nigeria n'était pas si fort que ça, c'est que, en fait, la Côte d'Ivoire, footballistiquement parlant, a montré quelque chose au continent qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est incroyable ce qui s'est passé dans ce match. Déjà, les 12 premières minutes de jeu, voire les 15 premières minutes de jeu, le Nigeria n'a pas touché le ballon convenablement. Ils n'ont même pas vu le ballon. Ils n'ont même pas vu le ballon. Moi, je vous dis ce qui s'est passé dans ce match. Que chacun me laisse son opinion. Parce que tout le monde connaît le score. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a gagné. Maintenant, je veux que vous m'expliquiez ce que vous, vous avez vécu derrière votre télé. Et si par hasard, quelqu'un était dans le stade, qu'il nous décrive ce qu'il a vécu dans le stade. Parce que moi, devant ma télé, franchement, à la fin du match, je suis resté bouche bée. C'est du jamais vu, ce qui s'est passé. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Élucidons le mystère ensemble. Ah ! Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Non ! Ce n'est pas les arbitres, non. C'est la Côte d'Ivoire. Ah ! Aïe, aïe, aïe. Incroyable ! Je dis incroyable. Alors, il y a un joueur ivoirien. Lui, je crois qu'on doit faire une statue de lui. Euh... Dans toutes les villes en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Adingra. Lui, il a fait un match. Il a fait un match hors normes. Moi, ma note pour lui, c'est 10. Alors, laissez-moi vos impressions par rapport à ce match. S'il vous plaît.